Salut tout le monde, c'est Suisse en Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une vidéo balade de Sacrémento pour aller à Santa Fe qui se trouve juste ici. Donc aujourd'hui on est parti du coup pour se faire une vidéo balade de Sacrémento à Santa Fe avec une alpha grand prix donc voilà donc j'espère en tout cas que vous allez bien aimé c'est parti let's go donc voilà donc c'est une vidéo qui va durer approximativement une vingtaine de minutes ou une demi-heure enfin à quelque chose près ça va durer à peu près ce temps là donc j'espère en tout cas elle va vous aimerez bien cette vidéo et voilà donc on va voir l'Ubisoft Forward sur The Crew qui va sortir le lundi 10 juin donc le lundi 10 juin je vous donne rendez-vous et simplement pour enfin c'est pas vraiment moi qui le fait mais le 10 juin faudra aller sur Ubisoft il y a un live ça fait un direct tout simplement qui aura lieu et qui où on aura l'Ubisoft Forward. Dans Ubisoft Forward on aura l'annonce de nouveaux jeux, de jeux existants avec des mises à jour et tout un tas de choses en tout cas qui va arriver et j'ai en tout cas hâte d'avoir l'Ubisoft Forward. En rapport moi je regarde surtout l'Ubisoft Forward pour The Crew Motorfest et avoir des nouveaux jeux potentiellement qui peuvent être intéressants. Vu que c'est Ubisoft, Ubisoft qui dit qu'on va voir les jeux consoles donc c'est intéressant parce qu'au moins du coup j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme jeux consoles. Des jeux pas de guerre parce qu'il y a tout le temps des jeux de guerre c'est vrai que c'est quasiment tous les... il n'y a que des jeux comme ça maintenant enfin c'est... j'aimerais bien avoir un des bons jeux quoi des bons jeux de plateforme quoi un bon truc quoi c'est franchement c'est quand même bête de pas avoir des jeux comme ça quoi donc bon j'espère en tout cas que qu'ils vont voilà qu'ils vont nous pondre des masterclass des bons trucs qu'on attendrait ou pas parce que bon parce que là pour l'instant j'attends qu'une chose en dire c'est de savoir The Crew Motorfest qu'est ce qui va se passer pour l'année 2 pour la deuxième année de suivi de ce jeu enfin pas de celui ci mais de The Crew Motorfest mais en espérant que ça se passe bien parce qu'à l'heure actuelle bah en fin de compte je ne sais pas trop ce qui va se passer à part simplement qu'il va sûrement avoir une saison 5 une saison 6 et une saison 7 voire une saison 8 en 2025 enfin après voilà un progrès à quelque chose près ça sera ça à peu près bah je pense qu'il y aura huit saisons parce que là on va avoir la saison 4 donc de la logique on va avoir huit saisons en 2025 en septembre 2025 on va être à la numéro 8 enfin si tout se passe bien enfin si si on calcule de 4 par ça veut dire que ça ferait 4 mises à jour par an ou moins 4 mises à jour par an en vrai je sais pas si c'est possible je sais une chose c'est que la saison 5 elle va sortir en octobre donc après vu que c'est tous les quatre mois faut calculer mais on serait plutôt à quatre mises à jour par an entre trois et allez croyant entre trois et quatre mises à jour par an sur ce qu'on met en fait ce qui est pas beaucoup sur 365 jours on n'a que 4 jours dans l'année où on a une match quand on a une mise en fichier de mise à jour qui permettra d'implémenter du nouveau contenu donc ça voudrait dire qu'on aurait quatre playlists par an 4 pays par an c'est pas énorme franchement comme j'ai dit dans une précédente vidéo malheureusement le contenu est mal réparti dans la mise à jour donc à voir que quatre les listes par an pas en fait c'est pas beaucoup il aurait fallu avoir une playlist en début de mise à jour j'avais exemple à quatre mois pourquoi pas avoir une liste au début de la mise à jour sans et ensuite genre un mois avant la fin de la mise à jour telle pays histoire que tu as quelque chose à te mettre sous la dent avant la saison suivante quoi parce que c'est vrai que c'est pas ouf quoi alors par contre là je suis désolé pour ça ouais c'est quand même bête moi je trouve que c'est bête quand même de compte en fait c'est un potentiel qui aurait qui pourrait être exposé mais c'est pas forcément fait correctement quoi surtout avec ça le contenu est super bien mais tout posté d'un coup ce qui veut dire qu'on sait comme si en fait quand on nous mettait un buffet à volonté et en mange on mange on mange on mange et puis à la fin on n'a plus il ya plus de bouillie a plus rien dans le buffet et le lendemain ben qu'est ce que tu manges si t'as mangé tout le buffet tu fais comment alors qu'il y en avait de quoi tenir pendant plusieurs jours moi en fait ce que je veux dire c'est exactement comme un buffet donc tu manges tout le buffet qu'il en matin a pu c'est ce que je veux dire donc ce compte en fait c'est exactement la même chose il faudra qu'ils mettent un peu un petit peu de buffet et que une semaine après ils ressortent le buffet t'en a un peu c'est exactement la même chose c'est ces jours sur le principe c'est ça tu vois ce que je veux dire ou pas ça c'est super embêtant imagine t'as ça et enfin c'est logique enfin enfin je sais pas moi en vrai ben c'est ça le problème en fin de compte c'est fait assez c'est moi je trouve que c'est l'arnaque donc bon je sais pas qu'est ce que je dois leur dire pour qu'ils comprennent que c'est mal fait quoi parce que j'ai voulu dire ça n'a toujours pas changé là et j'ai enfin je crois que la saison 4 ça va être pareil en tout le contenu va sortir de vous même ce qui est vraiment alors c'est bien en nouvelle playlist tout ça tout ça ouais mais en une journée si tu fais tout bah qu'est ce que tu fais le lendemain moi je te dis qu'est ce que tu fais t'as plus la hype parce que tu as tellement joué que t'as que t'as en fait t'as même plus envie de jouer au jeu parce que t'as parce que t'as rincé le jeu d'avant t'as rincé t'as tout fait et là où the crew 2 avait fait fort c'est que le contenu ne sortait pas tout d'un coup c'est que la semaine d'après t'as vu qu'une hâte c'était d'être la semaine d'après parce que il ya parce que ce contenu n'est pas encore actuellement présent et donc du coup t'as vu que là c'était qu'est ce qui c'est quoi la course d'après on ne sait pas parce que on ne prenait pas tracé on ne sait pas non plus le nom dit rien on sait juste même pas en fait ni la catégorie ni rien du tout du coup ça permettait de se dire bah tiens j'ai qu'une hâte c'est de me réveiller limite tôt pour aller voir ce qui va se passe pour aller voir c'est quoi la course ça prenait peut-être pas longtemps à faire mais c'était vraiment quelque chose de jouissif parce que quand t'as dans le summit tu disais bah chaque fois que t'as une nouvelle course et bah t'as dans le summit t'as la course dans le summit et ça c'était bien parce que là sur ce counterpress tu peux pas te dire bon bah là on va voir un nouveau truc bah non tu peux pas te dire ça parce que tu sais jamais en fait ce que tu as c'est souvent la même chose c'est souvent la même chose dans les summits alors j'aime bien les summits ils sont plus durs que ce qu'on de l'esprit de croix 2 j'ai aucune difficulté limite c'est pas amusant je serais même plus les summits mais sur the crew motorfest bah je trahiens je trahiens pour les vraiment les avoir pour avoir platine je trahiens vraiment mais le problème c'est que j'aimerais bien trahiar d'une course qui est inédite quoi qui nouvelle et puis qu'on connaît pas les traits connais pas toutes les triches quoi parce que finalement une course qu'on connaît toutes les triches bah voilà tu arrives tu fais tous tes raccourcis t'arrives au bout et ben t'as fini quoi en fait c'est ça le truc tu connais tout le tracé par coeur un point où tu fais la course du premier coup tu te concentres un peu et puis c'est bon ou tu forces même pas et tu parles et tu joues et puis c'est fini d'avance pas franchement je sais pas mais mais ce que je veux dire c'est que c'est pas normal en vrai c'est pas c'est pas que c'est pas normal mais il faudrait faire comme le groupe 2 c'est pas compliqué sur le papier c'est pas compliqué il faut juste faire il faut juste bloquer l'accès au contenu que tout sortent d'un coup c'est tout franchement et bon je sais pas si bon frère parce que après qui sait que l qui dit année 2 qui dit qu'ils vont peut-être changer leur système de mise à jour mais j'ai pas l'impression parce que si la mise à jour elle sort dans quatre mois elle sort elle va sortir exactement dans quatre mois comme la saison 4 donc j'ai l'impression que j'ai l'impression que l'année de l'année 2 va être pareil que la t3 que l'année 1 je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça va faire pareil parce que là si la mise à jour sort dans quatre mois on est déjà sur le même principe qu'une mise à jour tous les quatre mois donc déjà on commence déjà sur quelque chose qui est similaire donc est-ce que ça va être pareil partout j'espère en tout cas que entre temps ils vont j'espère qu'entre temps ils changeraient leur truc voilà après on verra bien le dijon on verra bien à l'ubisoft forward ce qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils nous disent on verra bien on voit la mise saison 2 enfin pas deuxième année de contenu saison 4 vont peut-être cliquer la saison 5 j'en sais rien j'espère juste une chose ne pas être déçu de la conférence parce que la conférence ubisoft c'est quand même une journée dans l'année c'est comme là où il annonce tous les gros jeux où tous les jeux qui sont playstation donc j'en attends quand même pas mal de la conférence si jamais je suis déçu je serai déçu et vraiment je le dis sans c'est qu'on suis déçu vraiment il faut vraiment nous mettre un jeu genre en mode j'ai attendait j'ai maintenant même pas de jeu j'en j'en ai entendu parler et là ça sort d'un coup on me dit voilà telle date et c'est ça 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 serait vraiment le clou du spectacle c'est qu'en guise de limite de dernier truc annoncé de mettre un truc une masterclass alors moi j'ai eu il ya trois jeux en fait que pour l'instant que j'ai retenu il ya astrobot que j'ai retenu donc qui est super bien moi j'avais déjà joué à la version bêta qui avait eu enfin c'est une version qui était gratuite et c'est franchement c'est super bien il ya gris que j'ai retenu aussi gris la conférence du coup d'hier c'est le chômeur choquait ce n'est vous qu'est enfin voire bref c'est le la je sais plus comment ça s'appelle mais c'est ça c'était hier enfin c'était le 706 2024 voilà j'ai retenu que 3 en fait j'ai retenu que trois jeux quoi j'ai retenu gris les créateurs du gris donc qu'on crée un jeu franchement c'est bête mais il n'a pas de date il est juste 2024 donc le 24 autant dire qu'il ya six mois qui s'écoule entre là et là donc j'espère que on aura une date de sortie dit c'est le mois de décembre mais bon après voilà on croisait en les doigts et et en bref il ya un jeu là qui a doublé un autre jeu je sais plus comment c'est mais voilà pareil pas de date de sortie juste mode bas ça va sortir on sait voir donc franchement voilà tous les jours que j'ai retenu c'est juste une année mais pas de date précise donc pour l'instant pas précommande ni rien ni rien je peux pas commander quelque chose qui n'a pas de date de sortie en vrai si tu vas précommander un jeu qui n'a pas de date de sortie je crois par exemple de compteur facile il était annoncé par exemple automne 2023 et vu que le jeu à une date papa enfin il a un mois enfin il a une période c'est à dire que c'est c'est genre en mode en mode passé automne quand automne ça correspond pas automne ça veut dire en gros que tu peux précommander un jeu à partir du mois où tu donnes une date par exemple on te dit hiver période de l'hiver ça veut dire que on peut précommander un jeu à partir de l'on ils disent une date pas forcément une année mais une une année et une période à peu précise de l'année quoi genre mode printemps était autonouillant par exemple ben voilà ce qu'on en fait c'était automne et automne c'était en septembre qu'il est sorti donc voilà et pourtant automne c'était entre novembre et je sais pas quel mois mais voilà ce que je veux dire c'est entre tellement et tellement un truc qui a à peu près et ben là ce jeu là il est juste en mode 2024 donc du coup on peut pas avoir de peu pas de près on peut pas précommander le jeu parce que si on précommande ça se trouve il sortira quand 2025 pour nous parce que ben je sais pas pourquoi il serait retardé il ya des reports de jeu il faut savoir que du gros 2 a été reporté trois mois alors c'est moins pire mais du gros 2 a été reporté de trois mois il était censé sortir le il était censé sortir en avril en mars le 17 mars 2018 je crois que c'était le 17 mars je crois mars après avoir envie de mai juin à rester ça va c'est ça le 17 mars alors ça paraît bizarre mais le coup 2 est sorti le 29 juin 2018 et depuis cette date de croix 2 est jouable depuis le 29 juin 2018 donc imaginez ça fait six ans que ce jeu existe enfin plus pour longtemps parce qu'un jour on pourra plus jouer exactement comme ce coin à cause d'une question de serveurs ce jeu est peut-être fonctionnel depuis le 29 juin 2018 mais s'il a plus de serveurs le jeu n'a plus c'est un problème c'est que ce jeu on peut jouer pendant tant de temps pendant tant d'années et après là c'est plus voilà il ya plus de jeu il ya plus de jeu donc en vrai j'espère que j'espère qu'un jour il ferait un patch early mais ça m'étonnerait vu qu'ils disent qu'il n'y aura plus jamais de mise à jour ça veut dire qu'on n'aura jamais de patch early donc bouba des âges de coin il s'est rien passé en avril il avait dit qu'il y avait un truc qui s'est rien passé donc voilà je pense que je connais est clairement dans la merde entre guillemets bah oui bah ça c'est le problème ça mais moi j'aimerais bien moi leur faire comprendre que c'est pas normal de qu'un jeu vidéo bah meurt voilà quoi je vois du jour moi tu veux jouer à ton jeu favori quoi enfin c'est pas normal quoi tu achètes un jeu plein pot tu peux avoir au moins l'accès à vie enfin tu peux avoir au moins l'accès à vie un jeu ça coûte 510 balles un jeu ou en même 80 balles quand un jeu sors maintenant ça coûte quasiment entre 80 et 90 balles donc tu as pas me dire que tu peux jouer pendant d'années et tout ça ça ne servait à rien ça c'est chiant donc là après moi j'ai rentabilisé en vue le nombre de d'or que j'ai passé sur ce jeu j'ai rembalisé mes quatre ans de balle mais est ce que je veux dire c'est que c'est pas normal de payer aussi cher pour que finalement un jour tu peux expliquer jouer pour avoir un accès à durée limitée sachant que je paye comme super cher de l'accès en de l'accès avec tous les trucs que j'ai payé sur le jeu en en bonus tu vas pas me dire qu'on peut pas y avoir accès à vie quand même parce que c'est temps ça coûte cher un jeu enfin c'est tout c'est limite il faut avoir un mais qu'il faut avoir un voilà quoi j'aurais faudrait pour la limite avoir deux enfin c'est ce que je veux dire quoi c'est pas assez cher ça revient très très cher d'acheter des jeux moi j'en achète pas beaucoup et j'achète uniquement que les jeux qui me pèsent vraiment parce que c'est trop cher même si je peux me permettre d'en acheter un ou deux je choisis vraiment un jeu où je vais pas me dire en fait finalement il est j'achète un jeu qui se trouve assez long parce qu'il y a un jeu qui court ça veut dire que tu as payé très cher pour un jeu qui soit pas long on faut essayer d'acheter un jeu soit allié assez long parce que bon et que t'as bien sauf que de nos jours c'est compliqué de trouver des bons jeux donc c'est comme les jeux de voiture à les jeux de course 1 c'est très compliqué de trouver un bon jeu la tête un trouvent à l'essence de coût et la seule licence avec des jeux de banoles qui sont bien alors il ya alors après il ya un nouveau jeu qui va sortir le 12 septembre 2024 le solar chrome le ouais honnêtement je suis pas attiré du tout par le solar chrome à le le tdu solar chrome enfin l'on n'a pas ils l'appellent tdu voilà donc sur l'art chrome bagadine il a eu deux premiers jeux il a eu un jeu et un autre jeu enfin moi je connais pas l'histoire de solar chrome mais franchement je suis pas attiré du tout par soir comme c'est peut-être un nouveau jeu de voiture qui va sortir du septembre 2024 qui actuellement en version access on peut carrément y jouer à l'heure actuelle on peut carrément même y accéder et on paf on y joue là c'est pas une blague là le jeu il est gratuit pendant 17 jours on peut y jouer gratuitement ou enfin je sais plus enfin bref jusqu'au 17 juin c'est jusqu'au 17 juin on peut y jouer gratuitement et après après il faut attendre le 12 septembre et après il faudra payer vraiment le jeu enfin d'ici là il y aura des bêtas il y aura des versions de l'état ouverte et fermé mais bref mais pour l'instant il ya une version du jeu qui vraiment alors limité du jeu limité dans la map et limité dans ce qu'on fait jusqu'au 17 ont pu y jouer sur pc uniquement donc pour toutes les personnes qui ont un pc ils peuvent jouer à solar chrome gratuitement c'est un jeu qui va sortir de voiture qui va sortir le 12 septembre 2024 donc voilà il est actuellement même en précommande si vous voulez précommander le jeu il en précommande il a quatre éditions je crois il a l'édition standard l'édition gold ultime et ultime l'édition la plus chère doit coûter 80 euros c'est moins cher c'est moins cher que the chrome motorface parce que je compte en fait j'ai payé 120 balles 120 120 euros pour l'édition la plus chère autant vous dire que c'est pas éparentable pour le j'y joue enfin je joue beaucoup mais ce que je veux dire c'est que c'est très 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 cher pour un pour pour un jeu 120 euros contre ce jeu il coûte 80 euros en étant neuf qui un jeune afin imaginer neuf un jeu neuf la plupart du temps ça coûte beaucoup plus cher que 80 euros l'édition maximale en plus voilà c'est 80 euros ce qui est pas très cher contrairement à the counterfest c'est au moins 30 ou 40 euros plus cher enfin bref c'est comme ça la prochaine fois du coup on partira de santafé pour aller à amerio qui se trouve juste ici donc la prochaine fois on partira du coup en tour in car donc je vous retrouvez ben à la semaine prochaine c'était souhait sans trophée